Bon, bah j'aurais jamais cru tenir mes engagements et continuer ma série de review sans abandonner au bout d'un épisode. Alors aujourd'hui, Trepeng 2, ou Trepeng au carré, visiblement parce qu'il n'y a pas d'espace entre le titre et le chiffre, et qu'il n'y a pas de Trepeng 1 non plus. Ah si, après quelques recherches, il y a un Trepeng 1. Vous contrôlez un concombre de mer, ce qui est... passionnant. Je vous remets que le 2 à une amélioration graphique. Trepeng 2, édité par Team17 et développé par Trepeng Studio, à qui on doit le très célèbre... Bah, Trepeng 2. Dans ce jeu, vous incarnez une fois de plus l'un des personnages les plus charismatiques dû à son manque de parole. J'ai nommé... 106. Ouais, vous n'avez pas de nom, vous vous appelez 106. Heureusement que votre pote le pilote délico vous appelle Chef, hein. Comme votre kebabie en bas de chez vous, ouais. Parce que je dois avouer que ce nom, bah... Bah, il est pas ouf, hein. Nous, la fieuse ! Vous incarnez donc un soldat fugitif doté de pouvoirs surnaturels. En soi, le jeu n'invente rien. Vous avez le pouvoir de ralentir le temps pour faire des actions très stylées. Oui, j'en suis fier de celle-là. Et vous pouvez vous rendre invisible pour vous la jouer discret. Mais bon. Mise à part dans la première mission qui sort de tuto, plus jamais vous n'allez vous la jouer discret. Parce que oui, ce jeu est un fast FPS. Il est gore et bourrin. Le gameplay ne consiste pas à rester planqué derrière un mur et de temps en temps sortir pour tirer. Bonjour, quel oeuf ! Mais plutôt de foncer dans le tas et faire un putain de carnage. C'est simple. En fait, ce jeu, c'est un mélange de Doom Eternal, de Half-Life et de SCP. Doom Eternal pour la fluidité des mouvements. Vous pouvez courir, glisser, faire trébucher vos ennemis, les attraper en plein vol pour vous en faire un bouclier. Et comme vous n'en avez plus besoin, vous le lancez avec une grenade. Half-Life pour l'ambiance du premier niveau. En mode fuite du complexe et tout. J'ai vu certains en parler et je partage cet avis. Mais surtout, surtout pour les ragdolls. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un ragdoll, c'est lorsque vous tuez un ennemi ou dans le cas de ce jeu, les faites trébucher. Le ragdoll, c'est quand le corps de l'entité devient tout flasque et donne des trucs surréalistes et très rigolos. Après, qui dit ragdoll, dit bug. Mais pas des bugs gênants, non, des bugs rigolos. Et enfin, un petit peu de SCP parce que, ouais, il y a du surnaturel dans le jeu. En même temps, vous avez des pouvoirs surnaturels. Sans trop spoiler parce qu'il n'y a tout de même pas énormément de créatures dans le jeu. Vous vous souvenez de ce vieux même Muffman, là ? C'était rigolo, hein ? Bah le voici dans le jeu. En fait, pour faire simple, j'ai vraiment compris que ce jeu, c'était du génie et qui faisait un immense hommage à l'horreur d'internet quand j'ai vu ça. Dans le niveau 6-83, l'ambiance du niveau change complètement. On vous a appris à être menaçant, rapide et brutal jusqu'à maintenant dans le jeu que c'était vous que les ennemis craignaient et pas le contraire. Vous vous retrouvez seul et c'est vous qui commencez à craindre les ennemis. Vous commencez à craindre ce qui vous entoure parce que vous ne comprenez pas votre environnement. D'ailleurs, vous vous prenez un screamer ici. Le seul du jeu, d'ailleurs. Du coup, j'ai été pleurer seul sous ma douche. Puis ensuite, j'ai repris le jeu. Et là, quand j'ai vu vous retrouver dans les backrooms, wow. J'étais à la fois surpris très positivement et en stress total de me faire choper par une entité. Parce que je vous avoue que ces passages y craignent un peu. Mais va la fermer sa gueule ! Les ennemis du jeu, à part les entités assez peu nombreuses, restent classiques. C'est des soldats tout le long du jeu. Avec quelques fois des blindés. Ou sur certains niveaux, on a des variations de skins. Et des kamikazes qui sont un peu cons d'ailleurs. Je suis mon gol ! Je suis mon gol ! Et comme j'ai dit plus tôt, les monstres sont très peu présents. Et tant mieux ! Ça les rend plus uniques, plus menaçants. Quand on les bat, on a vraiment l'impression d'avoir battu un obstacle unique au jeu. Niveau armes, on est limité à seulement deux armes transportables. En plus des projectiles du style grenal. Ce qui est en vrai dommage. Plusieurs fois, j'étais en mode, bon alors celle-là, elle est mieux ou pas ? Je me suis dit, est-ce que je vais venir ici ? Bon, j'essaye. Ah non, en fait c'est nul. Et j'ai balancé l'autre arme chez Plo, elle est... Merde ! Mais bon, pour moi j'ai gardé pendant presque tout le jeu ce bon vieux fusil à pont. Je l'ai appelé... Concombre. En référence à un excellent jeu. Heureusement, durant l'aventure, vous allez trouver un sérum. Oh, qu'est-ce que ça va être ? Un nouveau pouvoir ? Une transformation peut-être ? Un remède instantané contre la chiasse ? Ah non, c'est un sérum qui vous fait porter deux armes en même temps. Qui fait vraiment besoin d'un sérum pour ça ? Les musiques, quant à elles, elles sont bonnes. Pour un jeu comme ça, c'est exactement le genre de musique qu'il faut. C'est bien métal, bien brutal. On aime l'écouter quand on désingue des zombies, on démente des gueules. Et il y a des bruitages d'ambiance que j'ai trouvé génialissimes. Par exemple, dans la fameuse mission SID 83, on a une musique d'ambiance qui fait très liminal space. Mais disons, niveau musique, je suis un peu resté sur ma faim. Il n'y a pas vraiment de musique qui m'ont marqué. Dès que même encore aujourd'hui, je continue à écouter quand je bosse ou je fais un trajet en bagnole. Putain, j'adore cette musique ! Bien que l'histoire du jeu reste assez basique, je ne vais pas vous spoil la faim. Allez jouer au jeu, vraiment, elle vaut le coup. Elle ne va pas vous faire chialer, elle ne va pas vous faire sauter de jouer jusqu'au plafond. Mais très sincèrement, je l'ai trouvé trop cool. Si j'avais un petit point négatif à dire, c'est entre chaque mission, le fait de devoir retourner au hub. C'est un peu chiant. Oui, parce qu'il y a un hub, je ne vous l'ai pas dit, mais vous pouvez faire plein de trucs. Comme par exemple, avoir une arène pour s'entraîner. J'avoue, ça ne sert à rien, je ne l'ai jamais fait dans le jeu. Mais vous pouvez visiter plein de trucs où vous ne pouvez pas interagir. Ouais, en vrai, le hub, je ne vais pas vous mentir, il ne sert à rien. Certes, ça ajoute du réalisme avec la carte des missions, le fait de toujours y aller en hélico, mais c'est juste chiant en fait. En parlant de missions, vous avez également des missions secondaires qui se débloquent au fur et à mesure de l'aventure. Mais bon, parmi toutes celles disponibles, je ne vais pas vous mentir, il n'y en a que trois qui m'ont vraiment marqué. Le reste, c'est juste des objectifs à la con avec des vagues d'ennemis. Sans réel truc unique. Par exemple, il y a la mission où vous devez survivre à des vagues d'ennemis avec un objet volant non identifié. Franchement, j'ai beaucoup aimé ce passage. Bizarrement aussi, il y a la mission où vous devez survivre à des vagues d'ennemis pendant qu'un hélico vous tire dessus. Elle est totalement basique, mais il y a une mise en scène très franchement qui vaut le coup. Je pense que pour moi, c'est ma mission secondaire préférée. Allez, je vous en fais une petite dernière, promis, je vous lâche avec les missions secondaires après. Il y a cette mission secondaire où vous arrivez dans une cabane complètement abandonnée, où vous vous retrouvez un petit peu dans une ambiance comme dans la mission SID83. Moi, très sincèrement, elle me fait énormément penser à l'étage des backrooms. Je ne connais plus le nom, mais c'est celui-là. Voilà, pour moi, Trepeng 2, il n'invente absolument rien. Mais ce n'est pas plus mal. Les bases déjà existantes qu'il reprend, il les reprend bien. Ça marche. On se prend vraiment en jeu à vouloir faire des cabrioles stylées en slow motion. Tiens, d'ailleurs, je vous remets ce passage. Allez, quoi, il était stylé. On est toujours en train d'essayer de voir comment on va battre le plus d'ennemis en un coup. Ou alors essayer de tirer sur tous les membres existants des ennemis pour voir ce qu'ils font. Essayer de faire des ragdolls pour rigoler un bon coup avec les bugs. C'est vrai qu'il est con, ce mec. Bref, un FPS jouissif, brutal et nerveux. Foncez vous le prendre. Attendez peut-être les seuls, 30 balles pour 6 heures de jeu, c'est un peu cher. Ouais, bon, c'est 6 heures de pur bonheur, quoi. Achetez-le. Sous-titrage ST' 501